Musique Wesh le wayward gang c'est du quoi ? Vous connaissez sûrement tous l'influenceur Sangbich, connu pour ses vidéos humoristiques. Récemment il a fait plusieurs stories sur Snap pour nous expliquer qu'il s'était fait cambrioler. Sangbich était parti de chez lui pour aller rendre visite à ses parents. Il avait laissé un de ses proches chez lui avec une autre personne. Un moment l'autre personne en question est sortie de l'appartement et elle a croisé les 4 cambrioleurs qui ont braqué le proche à Sangbich pour ensuite retourner son appartement et repartir avec des casquettes, chaussures, téléphones, lunettes, passeport et j'en passe. J'ai résumé l'histoire rapidement mais il y a beaucoup plus de détails que Sangbich a expliqué dans sa story Snap. Voici ses explications pour que vous compreniez mieux. Je vous explique, quelqu'un a donné le go, voilà. En français quelqu'un a donné le go, quelqu'un a dit partez chez Sangbich, clairement. Quelqu'un a donné le go, a donné mon adresse, a donné mon étage, a donné ma porte, a tout donné, clairement. J'explique les choses. En gros hier j'ai fait quoi comme je voyais à jeudi, je suis parti chez mes parents. Je suis parti chez mes parents, tout le monde sait, quand je vais chez mes parents je Snap, voilà. Je vais chez mes parents et je suis sur le chemin du retour. J'ai laissé un proche à moi, chez moi. Un proche, écoutez bien, un proche à moi, avec qui je suis souvent, avec qui vous voyez dans ma story et tout. Bref, cette personne j'ai laissé chez moi. Je l'ai laissé chez moi. Et du coup, il se passe quoi ? Il se passe qu'à un moment donné cette personne m'appelle, elle me dit, ouais viens, viens, viens. Je lui dis, il y a un problème. Lui il ne m'appelle pas si c'est comme ça, il sait très bien. Du coup, j'arrive à la maison. La personne, elle a fait quoi ? Ils étaient à 4 pour commencer. Déjà vous n'êtes pas fut-fut. Dans le bâtiment, il y a des caméras, vous venez avec vos visages. Déjà vous venez à 4. Après, on voit vos têtes, vous êtes bêtes. Je ne sais pas, mets une cagoule, cache-toi ou je ne sais pas frère. Vous venez à 4. En bas du bâtiment, il y a une caméra, une grosse caméra qui vous voit. En même temps à l'entrée, vous savez très bien où j'habite, c'est privé. C'est une violence privée, c'est super sécurisé. Les gens qui connaissent la zone, qui connaissent l'endroit, ils savent très bien. C'est super, super sécurisé. Donc viens au moins, cagouler ou je ne sais pas frère. Du coup, vous venez à 4. Vous rentrez, vous montez dans le bâtiment. Et quand vous montez dans le bâtiment, vous arrivez à la porte. Et à ce moment-là, il y a mon proche qui est à la maison, qui m'attend tranquillement. Il sort de la maison juste pour récupérer quelque chose en bas. Ou Allah, ça lui met une arme sur sa tête. Une arme sur sa tête. En mode, ne bouge pas. Sors les trucs. Comment vous pouvez mettre une arme sur la tête de quelqu'un qui est chez moi, qui m'attend tranquillement, un proche à moi qui m'attend, ou Allah, vous le braquez comme si c'était moi. Mais moi, c'est moi. Lui, c'est lui. Je ne sais pas si vous en voulez à moi. Attendez-moi, ou je ne sais pas. Pourquoi vous... En même temps, en plus, vous mettez une arme sur sa tête, vous lui dites quoi. Ouais, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Ça veut dire que lui, il reste sur le côté, tranquille. Vous allez faire quoi ? Je ne sais pas, en attendant. Moi, j'ai cru que vous alliez dire en mode, ouais, il nous s'embiche. Ouais, quand il arrive, dis-nous. Nanani, nanana. Ou appelle-le. Je ne sais même pas, c'est même pas ça. Les gars, vous êtes partis prendre des chaussures, ma play, 5, 3 manettes, mes doudounes, mes lunettes, même... Je crois que j'ai même perdu des caleçons. Je crois même... Vous venez avec un brolic pour des habits et des affaires. Mais c'est quoi le but ? Pourquoi faire ? Ils ont pris mes casquettes Redfields. Là, j'ai pu... Des casquettes. Des casquettes. En plus, c'est des casquettes personnalisées, écrits sans biche. Voilà, vous êtes cons. Sur la casquette, il y a écrit mon blase. Tu vas traîner, on va te voir avec une casquette, il y a écrit sans biche. Ou, je ne sais pas, tu vois, sur le trophée YouTube. Même le trophée YouTube. Au nom d'un live, ils ont volé mon trophée YouTube. Un trophée YouTube, il y a écrit sans biche. Regarde, les gars. Ça y est, maintenant, on ne peut plus charbonner. On travaille dans notre coin, on ne dérange personne. Les gens, maintenant... Et en plus, je ne vous ai pas dit, bizarrement, à la maison, pendant qu'ils volent, ils volent tout. Pour moi, il y a une personne qui a donné le go. Parce qu'ils volent tout, mais sauf ma Rolex. La montre, elle est là. Comment ça se fait, la montre, elle est là encore ? Je ne sais pas, tu voles des casquettes, tu voles des caleçons, des chaussures, mais tu ne voles pas une Rolex. Chigo, c'est bizarre, vous ? En tout cas, ça m'a appris une bonne leçon, en tout cas. Voilà, ça m'a appris une super bonne leçon. Ne laissez pas entrer n'importe qui chez vous. Parce que c'est souvent les plus proches qui sont à côté de vous. Qu'ils envoient le go. Quand vous n'êtes pas là, ça arrive. Je reçois des messages qui disent comme quoi, c'est mon proche qui était chez moi qui a donné le go. Non, 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 non. Écoutez bien, encore, je réexplique bien. Il y avait mon proche à l'intérieur. Il y avait une autre personne. Cette personne, elle est sortie. Et pendant que cette personne, elle sort, elle croise des gens en bas. Et quand elle croise des gens en bas, comme si elle ne les connaissait pas. Et juste à la minute après, pouf, il y a des gens qui montent là-haut. Donc c'est-à-dire qu'il y a une personne qui descend de la maison. Et il y a des autres personnes qui montent là-haut. Et il y a mon proche qui est là-haut. Ils vont lui mettre un brolic sur la tête. Limite, ça charge le brolic. Je suis fou. Vous êtes fou. Voilà, ça se trouve, ça aurait été moi le... Pouf, smoke, saladia, nada. Starful. Voilà, vous êtes des fous. Voilà, vous êtes malade. Tout ça pour des sables. Au nom de là, des sables, des trophées, des... Des passeports, des... Fils de pute. En plus, il y avait deux personnes chez moi. Mon proche et une autre personne. Et la personne, pour moi, qui a donné le go, au moment où elle est partie, c'est là que les gens sont venus, ils ont fait mon proche. Et après, quand eux, ils sont partis, c'est là que la personne est revenue. Mais, tout s'explique. Moi, pour moi, tout s'explique. J'ai le nom de la personne. Tranquille, tranquille. Tout le monde, Alhamdulillah. Mon proche, il n'a rien eu. Il est en vie. Tout est carré. Mais je pense juste que ça aurait été moi. Genre, j'ai envie de rentrer chez moi. Pas. Il était dans le couloir. Il était en train d'attendre dans le couloir. Dans le couloir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Un bâtiment privé, dans le couloir. Vous vous mettez là. À la base, c'était pas mon poteau. C'était moi qui voulait. C'était sûr. C'était pas mon proche qui voulait. C'était moi. C'est sûr. Et certain. Et frère, les gars, si vous aussi, si vous me voulez, demandez à mon pote, ouais, viens, rançon, je ne sais pas. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si jamais il y a d'autres nouvelles concernant cette histoire, j'en ferai une partie 2. En tout cas, grosse force à 100 biches. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. On s'attrape dans une prochaine vidéo.